Voilà la box pour Noël, c'est une box qui est vendue par Fan One Stone, donc on va regarder comment elle est faite. Donc les fêtes arrivent, il va falloir qu'on se déguise, qu'on fasse des petites choses pour faire la fête, c'est qu'à le dire, et ça, ça en fait partie. Donc je vais l'ouvrir et on va regarder ensemble comment elle est faite. Donc voilà, je vais remettre ça bien, voilà. Et donc, dans la pochette, vous avez le déguisement. Donc ça, c'est très bien pour prendre des photos, pour la soirée, mettre un peu d'animation. A l'arrière, vous avez les petits autocollants et les petits bâtons qui vont vous servir à les tenir. Donc je vais en sortir, je vais les sortir tous, d'ailleurs on va tous les regarder. Voilà. Donc les bâtons, je vais mettre ça ici. Donc vous avez les petits autocollants 3M, alors je vous les montre de près, voilà. Donc vous voyez qu'ils sont prêts à être découpés. Il y a à chaque fois, il y a une petite découpe qui est faite. Donc très facile à mettre en place, très facile à utiliser. En quelques minutes, vous avez tout étouffé. Les bâtons, voilà. Et les déguisements. Alors, il y en a qui sont déjà défaits. Voilà, parce que c'est pareil, ils sont des prédécoupés. Donc on servira de celles-ci. Comme ils sont prédécoupés, vous voyez, il y a juste à les ôter, les déboîter et c'est fini. Donc on va faire celui-ci, voilà. Vous voyez, je le déboîte. Je l'ôte de son emplacement et en deux secondes, c'est fini. Et en plus, hop, et hop. Et voilà. Donc avec les prédécoupes, en quelques secondes, vous avez déjà préparé votre déguisement. Donc voilà, il ne reste plus qu'à coller le bâton et c'est parti. Donc on va voir après. Donc ici, vous avez des lèvres, hein, comme vous pouvez le voir. On a des petits bonhommes avec les bougies, les moustaches, nice, les petits bonhommes. Des bonbons, des cornes de serre. Alors, hop, je vais les mettre comme ça. Alors, c'est peut-être que je le tirerai dans ce bon. Donc les cornes de serre, les petits bonbons, le chausson. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est le thème, c'est Noël. Donc le chapeau, la pipe, le sapin de Noël, les boules. Ici, ça c'est les fesses, mais il y a la tasse, le traîneau, le sac, des lunettes, les cadeaux. Voilà. Encore des lunettes. Voilà. Ici, on a des patins, une feuille de houe, pipe, une carotte, un nez papillon, des lunettes, c'est pareil. Merry Christmas, très bien. Donc là, c'est pareil, c'est la barbe du Père Noël, le chapeau, le sapin de Noël. Encore un chapeau, du houe, des gants, des papillons, des lunettes, une boule. Vous avez vraiment quoi faire, hein, pour des déguisements, vous pouvez vous amuser avec, hein, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est très bien. Je vais mettre ça ici, et on va faire celui-ci. On va regarder ensemble. Donc, on prend un bâton. Donc, comme vous avez vu, il y a autant de bâton qu'il y a de déguisements. Donc, il y en a beaucoup. Très bien. Et on va prendre un petit autocollant. Voilà, vous voyez, hop, je l'ai fait. Je l'autre. Je vais le coller sur le bâton. Voilà. Je le mets bien. Je vais ôter la petite partie au-dessus. Alors, c'est mieux quand on a des ongles, bien sûr. Voilà. Et après, il ne me reste plus qu'à le coller sur mon déguisement. Je le colle comme ça. Et voilà. Et c'est prêt. Et donc, c'est prêt pour les photos, faire la fête. Donc, il y a 62 déguisements possibles. Donc, après, il y a 62 éléments. Donc, vous faites, vous ne pouvez pas lâcher comme vous voulez. Vous pouvez rajouter des choses, etc. C'est une PBP box pour Noël. C'est vendu par Fall One Stone. C'est une box sur le thème de Noël que je vous conseille. Et je vous souhaite aussi de bien faire la fête. Avec ça, vous êtes prêts.